Salut à tous c'est Matsu, on se retrouve pour le nouveau story du mois. Donc comme tous les mois je vais répondre aux mêmes questions ou à peu près les mêmes. Et comme ça, ça permet de faire une actualité pour la chaîne et en même temps pour tout ce qui est manga animé et aussi ce que vous, vous pourrez éventuellement répondre à ces questions. Donc on commence directement avec la première question, quel est le dernier manga que tu as lu ? Et bien il s'agit de Sword Art Online Calibur, comme je l'avais dit dans le dernier haul que j'ai posté. Ensuite, quel sera le prochain manga que tu liras ? Et bien il s'agit également de BBL qui avait été présenté dans deux de mes hauls. Et donc du coup ce sera le prochain que je vais lire. Quel manga prévois-tu d'acheter ? Et bien je prévois d'acheter Black Bullet 3, donc le 33, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. J'ai complètement zappé la date et il faudra que je me renseigne tout simplement. As-tu aperçu un manga qui a titillé ta curiosité ? Si oui, comptes-tu l'acheter ? Alors j'ai repéré deux mangas qui m'ont assez intéressé, mais par contre je n'ai pas encore lu les résumés. Il s'agit de Platinum End et de Dead Tube. Donc j'attends de lire, de voir, enfin le résumé, de voir si ça peut m'intéresser et aussi les graphismes. Et de toute façon si je les achète, vous le verrez bien dans le prochain haul. Quel news manga a retenu ton intention ces derniers temps ? Alors ce qui a retenu mon intention, il n'y a pas eu grand chose, mais j'ai vu que le tome 1 de King's Game Spiral allait sortir ou est peut-être déjà sorti. Je crois qu'il sortait mi-juin, quelque chose comme ça. Donc du coup, effectivement je compte l'acheter parce que voilà, mais pas pour l'instant vu que je n'ai pas encore lu les King's Game Extreme et Origin. De la même manière, est-ce qu'il y a une news animée qui a retenu mon attention ? Alors oui, j'ai vu un petit peu les news, donc les mangas, enfin les animés qui allaient sortir cet été. Et donc j'ai vu un animé qui s'appelle Orange ou Orange, je ne sais pas comment ça va se prononcer, qui a l'air pas trop mal, par contre je ne sais pas si j'ai eu le temps de regarder. Et aussi j'ai vu qu'ils allaient faire, alors je ne sais pas si c'est un reboot ou une suite pour Berserk. Moi j'ai beaucoup aimé Berserk, d'ailleurs je rêve encore de les lire, mais il faudrait que je les emprunte. Quel manga conseillerais-tu de lire ce mois-ci ? Alors comme ça, j'ai envie de m'avancer un peu, mais j'ai envie de conseiller BB Hell, vous avez fait un moment que je vous en parle. Mais donc je ne l'ai pas encore vu, c'est pour bientôt. Mais en tout cas, je pense, j'ai un très bon feeling avec ce manga, je pense que je peux vous le conseiller déjà. Sur quel manga aimerais-tu faire des vidéos prochainement ? Eh bien il y en a beaucoup, j'ai déjà des retards par rapport aux vidéos que je voulais faire auparavant. Donc déjà j'aimerais faire une vidéo, je ne l'ai pas encore lue, mais donc faire une vidéo sur First Love, donc une première impression, et sur Kamikaze Kaito-chan, donc un story manga, mais je n'ai lu encore aucun des deux. J'ai aussi donc une vidéo qui va paraître après celle-ci, mais que j'ai déjà tournée il y a plus d'une semaine, donc ne soyez pas tenez si, il y a un changement capillaire on va dire, et il s'agit d'une vidéo sur Strike the Blood, donc c'était une vidéo première impression de nouveau, et je l'ai déjà tournée, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de la monter. Autrement je prévois de faire un story manga sur Sword Art Online Caver, et certainement aussi une première impression sur BB Hell. Quelle série manga as-tu envie de commencer en ce moment ? Alors il y en a deux principalement, j'aimerais enfin m'acheter des Sword Art Online Phantom Bullet, mais vu que je ne crois pas qu'ils soient encore finis, donc du coup j'ai envie d'attendre qu'ils soient finis pour acheter tout d'un coup. Et autrement il y a Gate qui est sorti il y a déjà deux tomes, j'ai failli acheter il y a pas longtemps, mais j'ai préféré laisser place à d'autres qui avaient plus attiré mon attention. Question suivante, quelle série manga as-tu envie de finir en ce moment ? Donc j'ai envie de finir Blue Blood, ça fait un moment que je lis plus ce manga, j'ai acheté la suite il y a pas longtemps, faudrait que je m'y remette parce que j'aimais beaucoup l'univers de ce manga, mais je sais pas, je manque un peu de motivation pour le lire, surtout que j'ai lu plein d'autres séries qui sont super intéressantes, donc du coup faudrait que je m'y remette et que je la finisse, parce que voilà, j'ai envie de connaître la fin. Enfin, quel est le dernier goodies que j'ai acheté ? Alors c'était une question que j'avais rajouté le mois dernier, et donc là ce mois-ci, le dernier que j'ai acheté, il s'agit de cette petite peluche de Pikachu Dracofeu Y. Et donc du coup je l'ai acheté, mais c'est pas pour moi, c'est un cadeau que j'ai fait à rase, mais du coup voilà, c'est quand même mon dernier achat. Aussi vu que je n'ai pas pu faire de vidéos à propos de cela, j'ai aussi donc Minoe, une amie fervente yumeuse, qui m'a offert un petit colis qui vient expressément du Japon vu qu'elle est là-bas. Donc du coup je voulais pas faire une vidéo à part, mais je vais vous montrer les choses principales qui peuvent un peu vous intéresser, donc elle m'a offert des cartes Buckymen, donc bon je pense que ça, ça vous intéresse pas trop. Par contre, elle m'a envoyé deux autres choses qui sont super intéressantes. Enfin, la première chose c'est un porte-clés de l'IFA, voilà, donc du coup, moi je trouve ça sympa, d'ailleurs je me demande où est-ce que je vais mettre, ou si je le laisse encore comme ça parce que j'ai pas envie de l'abîmer, ou à l'enfin que je l'accroche derrière ou quelque chose comme ça. Et donc c'était ça, surtout je voulais vous montrer, elle m'a offert un artbook de Harina Tanimura, et donc du coup si vous me connaissez, vous savez que c'est ma manga qui a préféré, et donc du coup je suis vraiment super contente. Je voulais pas faire une vidéo à part, je préfère le montrer maintenant, c'est pas des achats, mais c'est des choses que j'ai reçues dans le mois dernier on va dire. Et donc du coup j'en profite aussi pour te remercier à nouveau, je t'adore. Avant dernière question, quelles goodies aimerais-je acheter ? Alors comme tous les mois, il y a toujours ce magnifique petit porte-clés, donc Pokémon Center du 20ème anniversaire, donc la Pokéball, sinon j'aimerais acheter donc le front de cette petite peluche, c'est-à-dire le Pikachu Dracofeux X, et autrement je cherche désespérément des cartes Yo-Kai Watch, parce que comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à Yo-Kai Watch en ce moment, et donc du coup j'aimerais beaucoup avoir des cartes, et donc je suis en pleine recherche, et donc du coup aussi Minoé m'aide à en trouver directement au Japon. Et la dernière question, combien de mangas est-ce que j'ai à ce jour ? Alors à ce jour, donc, je ne vais pas compter les éventuels achats que je vais faire, ou que j'ai déjà fait ce mois-ci, j'en suis à 275 mangas, contrairement au mois dernier où j'en étais à 270. Et voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions pour ce story du mois, si vous avez aussi éventuellement d'autres questions à vous proposer en rapport avec tous ces sujets, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, ou si vous voulez aussi me dire quel dernier manga que vous avez lu, ou le prochain que vous comptez lire, ce genre de choses, n'hésitez pas, parce que comme ça, ça peut permettre à tout le monde de découvrir de nouveaux mangas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser des commentaires. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut !